bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum en jouant xalor au retrait p a sacrier feu non ecaflip feu sacrier air contre sadie fk ou j alors qu'est ce qu'on a en face pritek pritek tacheté pritek ébène etc ok ok bon là ça fait trois colis que je fais trois fois que je tombe contre même gameplay sadida en face et en fait ce qui est compliqué c'est qu'avec les maps peu importe ce qu'on fasse on est obligé de se faire infecter au moins deux perso même si on se split le ça dit il fait ce qu'il veut donc ça c'est un peu contraignant on va voir comment on peut gérer le truc croit j'ai plus de pm ça c'est ça c'est un peu sad bon gg à eux ils ont été meilleurs on va venir flou on va y aller comme ça donc il y a le fk qui vient rush direct le retrait p a j'ai mis les esquives p a sur l'ecaflip évidemment le s'écrit là il est en croque bure j'ai hésité à la mettre ou pas mais au vu de la compo je me suis dit que je pouvais me permettre ça devrait pas jouer trop violent mais bon c'est le c'est le fait kassadien on connaît évidemment en vrai ça se lance comment corollaire attendez la merde c'est comme ça ok on a placé de l'héros sur le fk c'est pas trop mal même si c'est plutôt le sadique j'aurais voulu rush c'était juste pour voir le corollaire j'ai pas l'habitude de jouer avec mais là contre cette compo j'avais pas trop le choix j'aurais peut-être pas dû me placer comme ça en vrai mais bon logique il va rush mais c'est le cadi qui va me fracasser c'est lui que j'ai plutôt intérêt à aller chercher je pense problème c'est que j'ai zéro pm quoi tech multi je vais lâcher une perfusion sur l'oxel je pense je vais y aller comme ça hop caler un peu la crocoburvie bon évidemment l'arbre qui a quelques pv ça va être technique de gérer de gérer cette compo ça va dépendre en fait de la capacité de rox de l'ouji si l'ouji n'est pas trop violent ça va être du à tant qu'inesse multi cibles etc j'ai des outils pour gérer mais l'ouji il a l'air de bien roxer au vu des raids et ça ça peut être problématique alors évidemment on se prend la folle j'ai hésité à claquer de pa et quelques pour péter la folle j'aurais peut-être dû en vrai plutôt que de de venir prendre la zone crocobur mais bon pour deux perso pas érodé full raise full pv full bouclier bon c'est peut-être pas le meilleur call bah c'est marrant ça donc là ma vie c'est d'être taclé par une sacrifiée 150 de tacles qu'est ce qui se passe ok on va y aller comme ça on va mettre le cadran ici alors là pour le coup le cadran il est juste god like je vais venir prendre sablier ce qui me ferait en double dose ébène et je mets le dernier sur le sadie ça c'est pas mal en vrai je pense que je vais venir me planquer en vrai ah oui on prend des dégâts quand on passe dans son machin là c'est bien ce qui me semblait ça ne fait que confirmer ma théorie tout va bien bon pour l'instant c'est le fait qu'a pris quelques dégâts en vrai c'était de la merde parce que du coup je me suis pas boosté l'écaflip et là j'aurais bien besoin que l'éca soit boosté en fait donc je suis un peu con d'avoir fait l'érosion t1 sur le fait qu'a juste parce qu'il était proche mais c'était pas du tout spécialement malin bon il faut que je pète la folle j'ai pas le choix petit crit ça va t'es bien et là pour le coup là je peux héros je pense et la tromperie fait voilà là on est bien enfin il se passe quelque truc un peu stylé l'éca je vais le caler ici faut que je me barre de ses glyphes en fait là pour le coup il a tout lâché sur le sacré c'est pas mal il ya que le sacré dedans et le sacré j'ai pris fluctuation donc je vais pouvoir me m'en sortir sans trop de soucis alors l'ojr qui va me mettre une petite sauce là mais tranquille oui faut jouer monsieur ok il tape un peu 36% ouais il m'a mis cher quand même là je suis bien taclé comme il faut on va venir se fluctuer on va déjà sortir du glyph pour voir on a combien de pa en soit je peux lâcher un petit transfert de vie comme ça je vais aller comme ça tac tac et tac pas trop mal en rien le sadi 3000 pv on a clear c2 invoque j'ai personne dans les glyphes ça c'est nickel bon alors par contre j'ai tout le monde infecté mais bon ça ça va se gérer l'infection en poison paralysant elle se temporise par contre avec la folle c'est ingérable j'ai même le boost pa en vrai je suis pas trop mal là par rapport à la compo qui joue malgré mon petit choix hasardeux sur le fk au début je suis pas mal du tout je vais aller comme ça tac oh non j'ai pas de pm putain quel con oh là le giga bouffon que je suis j'ai pas de pm j'avais pas vu ah bah c'est terrible je fais un tour dans le vide j'ai pas de pm j'avais pas vu j'avais pas de pm je voulais venir choper téléfrag sur le sadi et lui mettre la sauce ok bon bah j'avais eu plutôt une bonne gestion de combat pour l'instant là du coup c'est absolument terrible j'ai complètement perdu mon tour oh le con le maxi bouffe bon là c'est le sacré qui se fait all in en vrai il y a peut-être moyen que je... est-ce que je pète les... je pèterai pas les jites par hasard en vrai non en vrai j'ai peut-être pas le choix en fait peut-être que si je vais aller comme ça je vais audace tac et là craps non c'est 3 cases craps je pensais que c'était 2 ok bon encore une fois c'est d'une tristesse absolument infinie je vais y aller comme ça je vais faire un chaton chaton il me sert pas à grand chose pour l'instant il me servira pour la suite après en soit ouais l'oxel se fait tabasse il faut que je le sacrifie après il y a du debuff sur le sadie malheureusement mais je vais le sacrifier maintenant ce sera mieux en vrai vu la zone qui me donne par contre je vais y aller je pouvais choper le sadie dans la zone mais on va y aller comme ça ce sera beaucoup plus simple en termes de pv je suis fine en vrai je peux full tabasser petit coup de crocobur là on rentabilise là le sadie prend des dégâts en vrai merde rien bon il continue à m'infecter est-ce qu'il debuff non pas de debuff je suis sacrifié j'aurais pu me perfusion en vrai ça aurait été pas mal pour être honnête oh oui merci c'est le bro lui on va y aller comme ça alors là le problème c'est que ça risque de caler un ébène feu tant pis je vais y aller ici on va venir stack un peu des pétrifs ça vaut ce que ça vaut le problème c'est que j'ai tellement peu de pm avec mon gzell que bon je suis un peu in the sauce comme on dit dans le jargon le rempart en zone ça c'est fine ça se gère il faudrait que je replace l'érosion sur le sadie la bastion en vrai ça peut valoir le coup de se faire un tour de setup je vais y aller comme ça juste en full regen pour avoir de l'espace pour la suite puisque c'est bastion on accepte le bastion je vais me placer ici en faisant gaffe aux zones aveuglement tac 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 là pour le coup il s'acharde sur mon gzell mais ça se gère il n'y a pas d'état proie qui est placé ni gibier alors gibier ça expire c'est pas infini comme proie j'ai presque envie de lui dire en canal général mais bon tranquille ah il le fait en fin de tour bon je vais peut-être en vrai je peux assaut assaut alors on a qu'une vie les potes sacriur vie crocobur vie les trois en même temps 1300 pp sur le sadie ça se gère no joke je vais pouvoir le débuff éventuellement la malle est vaudou il continue à me taper mais le truc c'est que c'est le sacri qui prend le sacri se fait un peu héros et je vais pouvoir commencer à lâcher de la pupille assez violente il ne m'a pas débuff alors je ne sais pas si je vais avec la variante de débuff ou pas parce que je pense qu'il l'aurait déjà fait sinon mais là moi je vais pouvoir replacer mon jeu avec le gzell en vrai je ne vais pas me casser la tête je vais venir cadran ici mon bif j'aurais pu le débuff mais en vrai le fécage juste après il va perdre les buffs donc ce n'est pas spécialement nécessaire je vais plutôt stack un peu mes pétrifs j'aurais pu mettre du retrait en zone au sablier mais je veux absolument garder les pétrifs un peu boostés je vais me barrer avec l'oxel je ne suis pas trop mal comme ça je reprends le boost paya sur tout le monde et là le sadi j'aurais pu lui mettre un débuff cela dit ça lui aurait enlevé le rempart et j'aurais pu all-in avec l'Ekaflip pour essayer de lui passer un truc après je pense qu'il ne va pas me laisser jouer il va m'entraver ouais j'ai mis mon super familier esquive PA j'ai 92 par contre je me fais détruire là ça devient un peu technique il va y aller comme ça tromperie feu il faut que je fasse gaffe à ne pas perdre mon perso quand même je ne vais peut-être pas y aller au tromperie je vais quand même éroder un peu et je vais venir tout ou rien tout en me plaçant pour que le chaton puisse me soigner je pense comme ça je ne suis pas trop mal 7 PA sur l'OJ et bon ça crie d'hors de la punition qu'il commence à gratter un peu non alors évidemment le fait qu'il ne prend pas de dégâts ça c'est pas de chance ouais je pense qu'avec un all-in j'ai même le berserk si besoin je peux aller chercher le SA-10 sans trop de soucis voir j'ai peut-être même pas besoin de de claquer beaucoup de trucs parce qu'en soi là je peux venir assaut bah oui je vais transférer deux vies on va y aller comme ça ah ah ça fait bizarre qu'on puisse abandonner en colis comme ça vous voyez on était tour 6 ok bon bah écoutez c'était intéressant j'ai fait quelques petits misplays notamment les K-flip j'ai été complètement con de aller rush les rosons sur le Fekas ça n'avait aucun sens je savais que j'allais être obligé de focus Sadi par la compo de toute façon donc c'était complètement con j'aurais mieux fait de me full boost tour 1 avec les K-flip de poser un peu mon jeu poser un chaton poser une bonne étoile etc plutôt que d'aller gaspiller un tour comme ça ça c'était ma première erreur ma deuxième grosse erreur ça a été à un moment où j'ai passé un tour quasiment avec le Xel parce que j'avais pas capté que j'avais pas de PM et sinon bah bah globalement gestion de combat correct évidemment améliorable à part plein de petits aspects voilà je suis en train de me décrasser je suis encore un peu rouillé là c'est la reprise et par contre bon choix de variante là j'avais vraiment les variantes dont j'avais besoin j'avais full détaclage du coup en fait les glyphes du Fekia qui font que normalement pendant 3 tours personne ne joue bah en fait il m'a râlé un perso qui est sorti du glyph fin de l'histoire et ça c'était plutôt cool voilà bah écoutez j'ai eu quand même je pense qu'ils auraient eu intérêt à avoir un UJ genre UJTR full dégâts avec le set compo qui met un peu plus de pression parce que l'UJ finalement il n'a pas fait beaucoup de dégâts et puis bah le Xel il s'est fait sacrifier c'était fini donc voilà franchement c'était plutôt tranquille écoutez j'espère que le combat vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt